Donc, comme vous le savez, depuis hier, il y a le créateur du buzz, le créateur du buzz en Guinée, qui n'est rien d'autre que ce pseudo-professeur de la République, d'accord ? Moi, je l'appelle le créateur du buzz. C'est ce nom que nous devons le coller maintenant, parce qu'il fait exprès, il fait sciemment de faire des sorties comme ça, quoi, vous voyez ? Donc, il fait sciemment, il fait exprès. Et moi, je me dis quelque part, ça le plaît, quoi, ça le plaît, de parler comme ça, de s'adresser comme ça au peuple de Guinée, et de manquer du respect au peuple de Guinée, ok ? C'est une manière pour lui de se faire entendre, c'est une manière pour lui de donner de l'occupation, ok, au peuple, c'est une manière pour lui d'être au centre du sujet même, c'est-à-dire au centre de la quotidienneté guinéenne. C'est ce que, c'est la perception que mangeait de ce monsieur. Vous savez, il est partout actuellement, il est partout, il veut que les gens parlent de lui, et nous allons parler de lui, parce que c'est lui qui a confisqué notre pouvoir en Guinée, c'est lui qui a pris notre jeune république en otage, il a pris nos élites en otage, il les a emprisonnés, donc nous allons parler de lui, ok ? Nous n'allons pas naturellement nous arrêter de parler de lui, parce que c'est lui qui est à la tête de la Guinée, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Vous savez, dans cette situation d'injure, ok, d'adresse au peuple de Guinée, moi je me dis, écoutez, 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 ne vous affolez pas, ne vous affolez pas, ne soyez pas fâchez du moins, essayez de, essayez, ok, de diminuer la teneur, la teneur de l'expression, ne vous acharnez pas sur lui, ok ? Prenez l'expression comme il a dit, nous allons essayer de l'expliquer, et vous-même, vous allez comprendre tout à l'heure que ça ne sert à rien de s'affoler autour de ce monsieur, autour de son expression, ça ne sert à rien de le répondre ticotac, ok ? Ça ne sert à rien de l'attaquer, de l'attaquer sur tout ce qu'il dit. Moi je me dis sincèrement qu'il y a quelque chose là qu'on doit expliquer, cette chose c'est quoi ? Vous savez, j'ai fait en live la fois dernière, et je pense que ça fait quelque chose de deux ou trois mois comme ça, où j'ai parlé de l'évolution de l'homme, de l'évolution des nations, où j'ai parlé de l'évolution des civilisations, de l'évolution de l'éducation, de l'évolution de la culture, où j'ai parlé de la nature de l'homme, j'ai fait en live, souvenez-vous bien, où je vous ai dit que l'homme est le fruit de son milieu de vie, ok ? L'homme est le fruit de la philosophie de son environnement. Alors, la question que les Guinéens doivent se poser, il ne faudrait pas que les Guinéens s'attaquent directement à la personne physique d'Alpha. Moi j'aimerais qu'on s'intéresse beaucoup plus, ok, au milieu de ce monsieur, de son adolescence jusqu'à l'âge adulte, j'aimerais qu'on s'intéresse beaucoup plus à son milieu de vie, parce que nous autres on dit quoi ? On dit que l'homme est le reflet de son milieu de vie. Ne voyez pas aujourd'hui ce vieillard avec 80, 80, 85 ans ? Vous savez, les Guinéens se trompent, les Guinéens se trompent au sujet d'Alpha Condé. Un Guiné qui est né en Guinée, qui a vécu en Guinée et qui a eu la longévité de ce monsieur Alpha Condé, 85, 86 ans, 84 ans. Je pense que ce Guinéen est beaucoup plus sage quand il parle. Je pense que ce Guinéen a l'éducation de la Guinée. Je pense que ce Guinéen a la civilisation guinéenne. Je pense que ce Guinéen a la culture guinéenne. Je pense que ce Guinéen va parler en Guinéen et au Guinéen. Et il est très difficile pour les Guinéens de comprendre ce Guinéen qui est né en Guinée, qui a vécu en Guinée, qui est l'incarnation du peuple de Guinée sur tous les plans. Le plan civilisationnel, le plan culturel, le plan éducation quoi. Donc, intéressons-nous, à la manière dont ce monsieur a vécu son adolescence, il était où ? Qui est-ce qu'il a éduqué ? Il était dans quelle famille ? Il a été adopté. Parce qu'on nous a dit qu'il est venu à l'âge de 15 ans ici en France. Donc, disons, de 1938 à 1948, ça fait 10 ans. De 48 en 52, il est venu ici en 52. Vous savez, en 1952, il y avait peu de Noirs ici en France. Alors, ce monsieur, il est venu dans quel contexte en France ? Est-ce qu'il est venu avec les membres de sa famille ? Et quand il est venu, est-ce que c'est les Français qui l'ont adopté ? Est-ce qu'il a été dans une famille d'accueil ? Ou est-ce qu'ils l'ont amené dans une famille africaine ? Ou, disons, dans une famille un peu liée à ses parents ? On doit s'intéresser beaucoup à cela. Parce que si on se focalise aujourd'hui sur le présent de M. Alpha Condé, on le rate. Mais on doit regarder l'éducation que ce monsieur a reçue de son enfance. Comment il a été éduqué ? Alors, si ce monsieur a été placé dans une famille d'accueil, ok ? Il a été placé dans une famille d'accueil ici en France. Une famille d'accueil, par exemple, de Noirs français ou une famille d'accueil de Blanc français. On est d'accord ? Certainement, vous qui êtes là aujourd'hui, la plupart qui sont ici en Europe, vous savez ce qui se passe dans les familles d'accueil. Les enfants qui grandissent dans les familles d'accueil, la plupart de ces enfants-là, mentalement, ils souffrent. Ils souffrent. La plupart des enfants qui sont placés dans les familles d'accueil. Ou la plupart des enfants qui passent leur adolescence de famille d'accueil en famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil, la plupart de ces enfants ne reçoivent pas une éducation de qualité. Et quand vous êtes dans une famille d'accueil, vous êtes placé dans une famille d'accueil, il faut savoir que vous n'êtes pas ceux-là. Vous êtes avec d'autres enfants qui sont venus avec leur comportement. On est d'accord ? Et les gens qui sont là, les parents adoptifs qui sont là, dans ces familles d'accueil, ils ne vont pas vous éduquer comme s'ils éduquaient leur propre chair. Vous avez une éducation un peu à gauche. On est d'accord ? Donc, intéressons-nous à l'éducation d'Alpha Condé. S'il a été placé, par exemple, dans une famille d'accueil, connaissant un peu la nature de ces familles d'accueil, connaissant un peu l'éducation que les enfants, les enfants qui ont grandi dans ces familles d'accueil, moi, je me dis que ce monsieur, quelque part, il n'a pas été bien éduqué. Je ne l'insulte pas. Ce ne sont pas des injures. OK ? Mais j'essaie de voir la réalité en face. Comme les politiciens en Guinée, les Baouris, les Faya Milimono disent qu'il faut voir la réalité en face. Donc, j'essaie de voir cette réalité en face, cette réalité de l'éducation d'Alpha Condé, des années 50. Et il y a quelque chose de très important dans tout ça qu'il faut savoir. C'est que dans les années 1950, la ségrégation raciale était tellement énorme ici, en Europe, aux États-Unis, qu'on ne peut même pas calculer. Donc, ce monsieur, il a dû endurer beaucoup de choses. Donc, il a dû rater beaucoup de choses dans son éducation. Beaucoup de choses dans son éducation. Quand je dis l'éducation, l'éducation que vous et moi, nous avons reçue dans nos familles africaines avant de quitter là-bas, Alpha Condé n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu cette chance. L'éducation que nous, nous avons reçue de nos parents, non, il faut respecter ton aîné, il faut respecter ton grand frère, et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Lui n'a pas reçu ça. Il faut respecter les oncles. C'est comme ça, on doit s'adresser aux parents, c'est comme ça, on doit s'adresser aux vieilles personnes, c'est comme ça, on doit s'adresser aux supérieurs, c'est comme ça, on doit s'adresser aux inférieurs, c'est comme ça, on doit s'adresser à la société, c'est comme ça, on doit se comporter dans la société. Ce monsieur n'a pas reçu ça. Moi, je parle maintenant de l'éducation africaine. Il n'a même pas reçu l'éducation française. La bonne éducation française, il ne l'a pas reçue. Parce que, ce qu'il faut savoir, ici en France, il y a une très belle éducation. Très belle éducation. Ok ? Dans les familles françaises de Chousse, il y a une très belle éducation. Ok ? Ils éduquent très bien leurs enfants, ils ont le savoir-vivre, tout ça. Mais à partir du moment où vous, vous êtes placé dans une famille d'accueil, là, il y a une autre éducation qui est différente de la très bonne éducation française. On est d'accord les amis ? Donc, il faut savoir que ce monsieur n'a pas reçu l'éducation africaine, encore moins la bonne éducation française. Ok ? Et donc, il a reçu une éducation patentée, au fait. Une éducation qui n'est pas au top. Et il a passé sa vie dans ça. Ok ? Il s'est ok, les péripéties de la vie de gauche à droite. Voilà. Il était avec des amis dans la cité. Il était avec des Africains dans la cité. Il était avec, ok, des Antillais dans la cité. Il était avec quelques intellectuels. Ok. Mais l'éducation, l'éducation de base, l'éducation de qualité de base, il ne l'a pas reçu. Et bon, ce monsieur, à un moment donné, s'est lancé dans la politique. Politique, politique, politique. Comme moi, je suis en train de parler aujourd'hui de la politique devant vous. Politique, 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 politique. Ben, il a eu des amis. Et à un moment donné, le destin a voulu qu'il soit président en Guinée. Ok. Et on a vu l'homme. La plupart de nos parents se sont figés sur le diplôme de l'homme. Mais ils ne se sont pas intéressés à l'âme de l'homme. C'est-à-dire à la quintessence de l'homme. L'éducation de l'homme. Ils ne se sont pas intéressés à cela. Ils ne l'ont compris qu'après que ce monsieur est devenu président en Guinée. Moi, ça ne m'étonne pas. Quand il dit souvent que les cadres maliquis sont les plus malhonnêtes en Guinée, ça ne m'étonne pas. Ok. Parce que je me dis, supposons que M. Alpha Condé était président. Il était président de la République. Président de la République. Je dis bien qu'il était président. Supposons. C'est une supposition. Parce que pour moi, il n'est pas président de la République. Donc supposons qu'il était président de la République. Et supposons par exemple qu'il était président d'une nation comme la France, d'une nation comme la Russie, d'une nation comme la Chine, d'une nation comme les États-Unis. Et que ce monsieur s'était arrêté à un moment donné en traitant une partie de la population, en traitant les cadres d'une partie de la population de malhonnête. Qu'est-ce qui allait se passer ? Supposons que ce monsieur était président de la République et d'une République à l'image de la République française. Et que ce monsieur se permettait par exemple de s'arrêter en disant que les Français n'ont pas honte. Ils ont peur. Je vous assure sur l'honneur. Mais je me dis, ça c'est des suppositions, comment je fais ? Ok ? Ça ne peut jamais arriver. Un tel monsieur ne peut jamais devenir président d'une nation comme la France. Un tel monsieur ne peut jamais devenir président d'une nation comme les États-Unis. Il ne peut jamais devenir président d'une nation comme la Russie. Il ne peut jamais devenir président d'une nation comme la Chine. Ces messieurs pareils-là ne peuvent devenir président, chef d'État dans des nations comme la Guinée. Il faut seulement des nations comme la Guinée, des nations africaines pour que ces messieurs-là goûtent ce privilège de président. Sinon, en réalité, entre vous et moi, est-ce que cette expression, un chef d'État responsable, bien éduqué peut le dire ? Bien éduqué, je dis bien, bien éduqué. Un chef responsable. Est-ce qu'il peut se permettre de dire que les Guinéens n'ont pas honte ? Ils ont peur. Et moi-même, je vais confondre, je vais le ramener en 2007 pour que lui-même, il se rappelle de sa déclaration de 2007. Et comme ça, nous allons voir l'ambivalence dans les propos de ce monsieur-là. Vous savez, après la grève de 2007, le 22 janvier 2007, après que les syndicalistes ont déclenché une grève générale sur toute l'étendue du territoire, nous avons fait la manifestation. Nous sommes sortis, la plupart, presque la quasi-totalité du peuple de Guinée, nous sommes sortis. Nous avons manifesté. Ce qui a mené la nomination de monsieur Lansana Kouyaté. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Je vais justement parler de la déclaration de monsieur Alpha Kondé. Vous savez, après la nomination de monsieur Lansana Kouyaté, après tout, après que le calme soit revenu en République de Guinée, ok, monsieur Alpha Kondé a eu à faire une déclaration. Monsieur Alpha Kondé a dit quoi ? Il dit qu'avant, le peuple de Guinée avait peur. Il dit, mais dorénavant, le peuple de Guinée sait, le peuple de Guinée n'a plus peur. Et le peuple de Guinée sait qu'il peut imposer sa volonté. Il dit que le peuple de Guinée a gagné trois grandes choses, si j'ai bonne mémoire. C'est ce même Alpha Kondé qui a déclaré. Il a dit que la grève de 2007 a permis au peuple de Guinée de gagner trois grandes valeurs, trois grandes vertus. Il dit la première des choses. Le peuple de Guinée sait qu'il ne doit plus avoir peur. Le peuple de Guinée sait désormais qu'il peut imposer sa volonté. Si le peuple avait peur hier, aujourd'hui le peuple n'a plus peur. Alpha Kondé l'a dit en 2007. Il dit que le peuple a gagné en confiance, premièrement. Deuxièmement, il dit que les jeunes Guinéens ont maintenant une conscience politique. C'est Alpha Kondé qui a dit. Il a dit que la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, il dit que le peuple de Guinée sait d'orénavant qu'il peut sortir et qu'il peut imposer sa volonté sur n'importe quel chef. Donc, si ce même monsieur nous dit aujourd'hui que le peuple n'a pas honte mais que le peuple a peur, je me dis mais vous qui avez dit en 2007 que le peuple de Guinée n'a plus peur, c'est vous qui déclarer aujourd'hui que le peuple de Guinée a peur ? Non mais ça sert à quoi cette contradiction dans vos propos ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi l'ambivalence ? C'est-à-dire, moi je me dis que ce monsieur il a perdu la tête. Sincèrement, il a perdu la tête. Mais j'aimerais simplement dire à ce monsieur qui a manqué de l'éducation de base. L'éducation africaine, la civilisation africaine, l'Afrique, c'est-à-dire notre Afrique et notre éducation, notre civilisation, notre culture qui a manqué, c'est-à-dire ce monsieur a manqué ses réalités, ses pratiques. Il n'a pas incarné cela. C'est-à-dire que ses pratiques ne l'ont pas été inculquées. C'est pourquoi aujourd'hui il ne peut pas parler comme un Guinéen. Quoi qu'on dise, il ne peut pas parler comme un Guinéen. Et quoi qu'on dise, monsieur Seloudalen Diallo ne peut jamais se permettre de traiter le peuple de Guinée comme ça. Jamais. Quoi qu'on dise, monsieur Lansana Conté ne s'est jamais amusé à des expressions pareilles. Ces gens-là ne sont pas des sorbonates. Ces gens-là ne sont pas sortis de Havard ou de Oxford. Ces gens-là, ils sont sortis des universités guinéennes. Il y en a même qui n'ont pas eu la chance d'aller, même au lycée. Amers-Sektouré n'a pas eu la chance d'aller, même au lycée. Mais il n'a jamais tenu des discours pareils pour dire que le peuple de Guinée n'a pas honte. Il a justement peur. Et là, on comprend maintenant la politique de ce monsieur. Il se dit quoi ? Ces gens-là n'ont pas honte. Ils ont peur. Alors je vais sémer la peur dans leur cœur. Il faut les terroriser. Mais c'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est très mal connaître le peuple de Guinée. Alors, il y a quelques farfelus et quelques arnaqueurs me diront que non, il s'est adressé au cadre guinéen. Je me dis, mais vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas le français. On dit, il a dit, il a dit le guinéen. Le guinéen. Quand on dit le guinéen, c'est l'ensemble des guinéens. Après, on nous dit que les activistes insultent Alpha Condé. Les activistes, du moins, tiennent des propos irresponsables vis-à-vis du président de la République. Mais ce que vous devez savoir et ce que vous ignorez, sans ces activistes-là, qui constituent le peuple de Guinée, qui constituent la jeunesse guinéenne, Alpha Condé n'est absolument rien. On parle souvent, non, vous tenez des propos malsaines, OK, à l'encontre du président de la République et quiconque fait ces trucs pareils-là, c'est que vous dévalorisez, vous insultez même les institutions de la République. Mais je me dis, c'est moralisateur, OK, c'est donneur de leçons-là. Moi, je vous dis simplement que quand vous parlez d'institutions, vous parlez des lois, mais qui est-ce qui fait ces lois-là ? C'est le peuple qui fait ces lois. Alors, un chef qui se permet d'insulter, OK, un chef qui se permet de dévaloriser ce peuple qui vote ces lois. Ce chef-là, est-ce qu'il lui-même a respecté les institutions de la République ? J'aimerais avoir aujourd'hui un procureur et un juge arrêté M. Alpha Condé pour des propos irresponsables. Le juger, le jeter en prison comme Malick sans frontières. Le juger, le jeter en prison comme Souleymane Condé. Parce qu'il a tenu des propos qui insultent même, des propos qui dévalorisent, des propos qui déshonorent complètement les institutions de la République. Parce que quand il dit le Guinéen, là, il parle du procureur de la République. Quand il dit Guinéen, il parle du magistrat de la République. Quand il dit Guinéen, il parle de lui-même qui est le premier magistrat de la République. Quand il dit Guinéen, il parle du premier imam de la République de Guinée. Quand il parle, il parle de Monseigneur. Quand il parle du Guinéen, il parle de nos père de famille, de nos mères de famille. Quand il dit Guinée, il parle de la Guinée entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Moi, je me dis quelque part qu'il est atteint, il est atteint quelque part de la maladie d'Azheimer ou de quoi, de quelle maladie encore, du Parkinson. Certainement, ça doit être le cas parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un monsieur, un pseudo-chef d'État, un pseudo-président de la République, se permette, ok, de tenir des propos. Nous autres, nous pouvons tenir des propos pareils, ok, sous l'emprise de la colère, sous l'emprise du déjeunchantement, ok, nous pouvons tenir des propos pareils. Mais non, Alpha Condé, non, c'est trop dit, c'est trop dit, mais non. Même si vous avez ça dans le cœur, votre position sociale ne vous permet pas de dire cela, d'avouer cela. Et ce qui me fait mal, il ne le dit pas face à face, ok, face à ses compatriotes. Il le dit face à des étrangers. Et quand vous traitez votre propre peuple face à des étrangers comme ça, comment vous voulez que ces étrangers-là respectent vos compatriotes ? Vous dites, ils n'ont pas honte. La honte, c'est quoi ? C'est le déshonore. Ils n'ont pas d'honneur, ces gens-là, ils n'ont pas d'honneur. Ils sont humiliants. Ils sont crachants, ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas de dignité. Ces gens-là, ok, ils ont peur. Il faut s'aimer la peur dans leur cœur. Ces gens-là, il faut les effrayer. Mais ce que je voulais dire à M. Al-Faconde, je sais qu'il me suit quelque part, partagez, vous êtes 771. Ce que j'aimerais dire à M. Al-Faconde, j'aimerais dire à M. Al-Faconde que le peuple de Guinée n'est pas un peuple qui a peur. C'est un vaillant peuple. Et le peuple de Guinée a démontré par A plus B qu'il n'a pas peur. Le peuple de Guinée a démontré par A plus B qu'il n'a pas peur. Malgré les assassinats, malgré les tueries, malgré les massacres, le peuple de Guinée continue de manifester. Alors, vous pensez aujourd'hui qu'être à la tête de l'État et avoir la clé des munitions des militaires, ok, vous êtes aujourd'hui pseudo-chef, commandant-chef des armées. Écoutez bien, M. Al-Faconde, il faut comprendre que le peuple qui sort dans la rue désarmé, ce peuple n'est pas un peuple péreux. C'est un vaillant peuple. C'est un peuple qui a le cœur gros. Vous pensez que si ce peuple prend des armes, vos militaires-là peuvent résister à ce peuple ? Ils ne peuvent pas. Vous pensez que si ce peuple est armé, comme vos militaires-là, vous pensez qu'ils peuvent résister ? Ils ne peuvent pas résister. Mais malgré que le peuple soit désarmé, le peuple descend toujours dans la rue pour réclamer ce qui lui est dû. Vous pouvez appeler ce peuple peur et peureux ? Vous pouvez dire que ce peuple a peur ? Vous vous trompez, M. Al-Faconde. Alors, vous voulez que le peuple, c'est-à-dire que vous incitez votre propre peuple, ok, à prendre des armes contre vous. Parce que quand vous dites que le peuple a peur, le peuple n'a pas honte, le Guinéen n'a pas honte, le Guinéen a peur. C'est pour inciter les gens à être radicals envers le pouvoir. Bien sûr. Parce que des gens qui comprennent d'une autre manière ces propos-là, mais vous les incitez à être radicals vis-à-vis de votre propre pouvoir. Je me dis que ce monsieur manque complètement de toute diplomatie. Je vous ai parlé de diplomatie la fois dernière. Je vous ai dit que la diplomatie n'est pas quelque chose seulement qui se joue à l'étranger. Mais il faut être diplomate d'abord à l'intérieur de ton propre état. Plus vous êtes diplomate à l'intérieur de votre propre état, plus vous gagnez en crédibilité et vous gagnez en diplomatie en grandeur à l'étranger. Mais moins vous êtes diplomate au sein de votre propre peuple, moins vous êtes décrié même à l'étranger. Je vous ai parlé de diplomatie la fois dernière. Il faut être subtil, il faut être doux envers son peuple. Il faut savoir dorleter son peuple. Il faut savoir travailler avec son peuple. Il faut savoir convaincre son peuple. Vous n'avez pas besoin de vaincre votre propre peuple. Vous avez justement besoin de convaincre le peuple de Guinée. Mais vous avez échoué sur ce plan-là. Vous avez été incapable de séduire le peuple de Guinée. Vous avez été incapable de convaincre le peuple de Guinée. Et à la dernière minute, vous voulez battre le peuple ? Vous voulez vaincre le peuple ? Non. C'est ce que je dis toujours. Tout ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Mais tout ce qui est convaincu est vaincu. Et dans votre cas, vous avez été incapable d'avoir cette subtilité vis-à-vis de votre propre peuple. Vous avez été incapable de jouer à la diplomatie vis-à-vis de votre propre peuple. On vous dit que vous êtes professeur de droit. Je me dis, écoutez, monsieur Alpha Condé, moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête quand il s'agit de parler de vous. Sincèrement, dans les meandres de mes pensées, je ne comprends absolument pas monsieur Alpha Condé. Je ne parle même plus du peuple. Je parle d'entre vous, c'est-à-dire vous et vos propres cadres qui sont là, c'est-à-dire vos ministres qui sont là. Même face à vos propres ministres, vous êtes incapables de les séduire. Vous pensez que c'est avec la force que vous allez travailler avec ces cadres-là ? Non ! Ces gens-là ont besoin simplement d'être dorlottés. Ils ont besoin simplement du verbe, le bon langage. Ils ont simplement besoin de la diplomatie. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils n'ont pas besoin d'être effrayés. Ils n'ont pas besoin des lois radicales. Ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire, d'une politique anachronique. Ils n'ont pas besoin de ça. Ces gens-là, ce sont des pères de famille. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui ont la culture en eux, qui ont l'éducation en eux. Et ces gens-là ne vont pas se permettre jamais, vous, de vous manquer de respect. Mais en longueur de journée, dans tous vos discours, vous manquez de respect à ces gens, à leur famille et à leurs pères et mères. Alors, comment voulez-vous construire le pays avec ça ? Comment voulez-vous construire le pays avec ça ? Oh non, le Guinée n'a pas honte, il a peur. Le Guinée n'a pas honte, il a peur. Vous savez, la honte, c'est quoi ? La honte, c'est le déshonore. Quelqu'un qui n'a pas d'honneur. C'est ça. Cherchez la définition de la honte dans le dictionnaire. On vous dira que la honte, c'est le déshonore. La culpabilité. OK ? La culpabilité, le déshonore. Alors, moi, je pose la question à M. Alpha Condé parce que c'est lui encore qui nous a dit que le peuple de Guinée est majoritairement en alphabète. Alors, M. Alpha Condé, je vous repose la même question après dix ans. Après dix ans de cette déclaration. Moi, je vous repose la question. qu'est-ce que vous avez fait pour alphabétiser le peuple de Guinée ? Est-ce qu'après les dix ans à la tête de la République de Guinée, vous avez pu alphabétiser les 50% ou les 60% du peuple de Guinée ? Parce qu'à votre arrivée, vous avez dit que le peuple de Guinée est majoritairement en alphabète. Quel est aujourd'hui le niveau d'alphabétisation des Guinéens ? Je vous ai montré une image la fois dernière. une école qui s'appelle Misran, une école à Cancan qui a été construite dans les années 1960. Cette école manque de table-bain. Il a fallu l'intervention des journalistes pour médiatiser cette affaire afin que les bonnes volontés puissent venir en aide de cette école primaire. Une école emblématique. Des enfants qui sont assis par terre pour suivre les cours. Monsieur Alpha Condé, qu'est-ce que vous avez fait pour l'alphabétisation de ces enfants-là ? Vous nous dites aujourd'hui que le peuple de Guinée n'a pas honte. Mais la honte, c'est le déshonneur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour que le peuple de Guinée ait l'honneur ? Pour que le peuple de Guinée ne soit pas un peuple déshonoré ? Ne soit pas dans le déshonore ? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens ? Il ne s'agit pas de faire des simples déclarations. Nous avons besoin du concret, du matériel. Nous avons besoin de quelqu'un qui dit et qui fait. Nous n'avons pas besoin de discours sans queue ni de tête d'un homme de votre envergure. Mais c'est vous qui n'avez pas honte. Bien sûr, c'est vous qui n'avez pas honte, Monsieur Alpha Condé. Et puis, vous le dites devant des étrangers. à quoi sert de vendre l'image comme ça ? À quoi sert de vendre la mauvaise image de son peuple à l'étranger ? Ça vous rapporte quoi au fait ? Ça vous rapporte quoi ? Vous gagnez des milliards à travers cela ? Ça vous augmente en valeur ou bien c'est quoi ? Peut-être que cela vous plaît ? Ou bien vous vous dites quelque part « Oh non, écoutez, en Guinée, je suis le plus âgé. Je suis plus âgé que tous les Guinéens. Donc, ce sont mes enfants et mes jeunes frères. Ok ? Je peux me permettre de les insulter matin, midi, soir. Non ! Vous devrez simplement savoir que vous êtes l'esclave du plus petit des Guinéens. Le plus petit. C'est-à-dire le Guinéen qui vient de naître à l'instant où je vous parle. Monsieur Alpha Condé, vous êtes l'esclave de ce Guinéen-là. Si vous connaissez bien si vous connaissez bien la définition du président de la République, si vous mesurez très bien la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de cette fonction-là, la fonction la plus exigeante de l'État, vous ne devez pas vous permettre d'insulter vos maîtres. Le peuple de Guinéen, c'est votre maître. Les enfants guinéens, c'est vos maîtres. Vous n'êtes qu'un simple esclave pour le peuple de Guinéen. Vous êtes au service pour le peuple de Guinéen. Et un esclave ne doit pas se permettre d'insulter son maître. Vous insultez votre maître, vous allez vivre dans le déshonneur. C'est l'encontre pour vous, Monsieur Alpha Condé. On n'insulte pas son maître. Être président d'une république, être premier ministre d'une république, être ministre d'une république, vous devez comprendre que vous êtes, vous faites partie des esclaves, des esclaves de cette république. Vous êtes les premiers travailleurs de cette république parce que cette république repose sa confiance sur vous. Cette république a fermé l'œil et vous a donné le pouvoir. Cette république vous a donné le pouvoir. et vous vous permettez de réduire cette république en néant. Ah non, c'est le comble. Sincèrement, c'est le comble. Je vous ai dit la fois dernière que tous les Guinéens, du plus petit au plus grand, tout le monde se souviendra de Monsieur Alpha Condé. Tout le monde, tout le monde se souviendra de Monsieur Alpha Condé. Mais de quel souvenir ? Par quelle manière ? Par quelle manière les Guinéens vont se souvenir d'Alpha Condé ? Par quelle manière ? Par quelle manière, les gars, mesdames et messieurs, par quelle manière les gens, les Guinéens vont se souvenir de ce monsieur-là ? Vous savez, ce que Monsieur Alpha Condé ignore, en parlant du peuple de Guinée et des cadres guinéens, en parlant du citoyen lambda de la Guinée, il ne faut pas qu'il mette son âge devant lui. C'est-à-dire que, non, je ne suis plus âgé que vous. Non, il ne faut pas qu'il mette cela devant lui. S'il fait cela, il est hors sujet. Il est hors sujet. Il doit comprendre que malgré son âge, moi, il est mon esclave. Malgré son âge, vous, il est votre esclave. Malgré son âge, il doit se rabaisser. c'est le rôle d'un chef. Quand je dis un chef, c'est le rôle d'un chef exemplaire. C'est lui, d'ailleurs, qui doit être au premier. C'est-à-dire, il doit être devant ses ministres pour leur dire, écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes les esclaves de ce peuple. Il ne faudrait pas que nous fassions quelque chose qui va provoquer la colère de ce peuple-là. Le peuple nous a fait confiance. Nous devons tout faire pour doréter le peuple. Nous devons tout faire pour satisfaire le peuple. Nous ne devons pas, OK, sous-gestimer le peuple. Nous ne devons pas insulter le peuple. Nous ne devons pas dévaloriser le peuple. Mais au lieu de cela, le créateur du buzz, en la personne de ce monsieur Alpha Condé, il a frappé très fort hier. Et les gens ont parlé. Les gens ont parlé. OK ? Ils se comparent souvent aux présidents français, aux présidents européens. Non, c'est que les journalistes européens ne font pas avec leur chef d'État. Il ne faudrait pas qu'ils fassent avec nous. Moi, je n'accepterai pas ça. Oh non, c'est des journalistes français qui font ceci, qui font cela. Mais, moi, je me dis, vous, en tant que président de la République de Guinée de 2010 en 2020, vous avez toujours sous-estimé la capacité des journalistes guinéens. Et, vous continuez d'insulter les journalistes à l'étranger. Alors, je me dis maintenant, entre les journalistes guinéens et les journalistes français, vous faites confiance à qui ? Vous n'avez pas confiance aux journalistes guinéens ? Vous n'avez pas confiance ? Vous continuez d'insulter les journalistes étrangers ? Alors, pour vous, ces journalistes-là, ils n'ont pas le droit d'exister. Mais, quand vous étiez opposant, vous travaillez avec les mêmes France 24, vous travaillez avec les mêmes TV5, vous travaillez avec les mêmes RFI, vous étiez interviewés par ces mêmes journalistes, dans ces mêmes télévisions, à travers ces mêmes radios, et vous les admirez en ce moment, parce qu'ils parlaient en votre faveur, parce que vous vous serviez de ces médias-là pour critiquer le régime en place en Guinée. Maintenant, au pouvoir en Guinée, vous pensez que ces gens-là, ce sont des médiocres ? Ces gens-là, non, ils n'aiment pas le pouvoir en Guinée. Non, ils n'aiment pas M. Alpha Condé. Non, c'est ceci, non, c'est cela. On a compris ce jeu-là, M. Alpha Condé. Vous-même, vous avez dit que dorénavant, que la jeunesse guinéenne a une conscience politique. politique. Alors, cette conscience politique que nous avons aujourd'hui, vous voulez, vous voulez nous retirer cela ? Non. Vous voulez masquer cela ? Non. Vous voulez faire quoi avec cela ? Vous voulez salir cela ? Vous ne pouvez pas salir cela. Parce que, cette conscience politique continue de se purifier, continue de se purifier, continue de s'approcher de la perfection. vous allez tout faire, vous ne pouvez pas. Vous allez tout faire dans votre possible pour humuler le peuple de Guinée, vous ne pourrez pas. Vous savez, aujourd'hui, tous les enfants guinéens, de A à Z, aucun des enfants guinéens ne vous fait confiance. maintenant. Et quand on dit le gouverner autrement, même si c'est devenu un slogan, ça fait rire tout le monde. C'est là que vous comprenez que vous êtes, certainement, vous êtes là avec l'armée, vous avez, vous avez instrumentalisé l'armée, l'armée est devenue un organe de pouvoir, vous leur sous-doyez, vous leur donnez de l'argent, vous leur mettez, vous leur mettez dans toutes les conditions et ces gens-là, ils vous supportent aveuglement. Sans l'armée guinéenne, M. Alfa Kondé, vous serez déjà parti. Et sans la bonne foi de M. CDD, M. Alfa Kondé, il faut comprendre que la Guinée serait aujourd'hui dans le chaos total. Si CDD pensait comme vous, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée serait dans le feu. Et des fois, je me fais comme ça une réflexion bizarre, une réflexion franchement bizarre. Je me dis, à supposer que Alfa Kondé était à la place de CDD et que CDD était à la place d'Alfa Kondé depuis 2010 et qu'il avait tenté, je ne vais même pas essayer de le coller, qu'il avait tenté de changer la Constitution afin de se maintenir au pouvoir et que c'est M. Alfa Kondé qui a été dans l'opposition, chef de file de l'opposition et qui avait cette foule derrière lui, après la mort de Lansana Kondé. Avec les propos qu'on connaît, c'est-à-dire avec la nature du monsieur qu'on connaît, je me dis, quelle serait aujourd'hui l'image de la Guinée? Vous qui dites non, non, c'est ça, c'est ça. Quelle serait aujourd'hui l'image de la Guinée? Quelqu'un qui sait que Lansana Kondé n'est plus et oui, il y a un s'éloudalé à la tête de la Guinée qui a fait ses 10 ans et qui est décrié partout et qui a tenté de changer la constitution et que lui, il est chef de file de l'opposition et qu'il a cette masse derrière lui, il est aimé comme ça, comme ses loups en Guinée. OK? Dans ces contextes pareils, que ferait M. Alpha Kondé? Quelqu'un qui a créé la rébellion en Guinée. Pas une fois, pas deux fois. Et que lui, avec ses propos, celui où s'était hasardé à tenir ses mêmes propos en disant OK, écoutez, tous les pulls qui voteront pour M. Alpha Kondé, vous êtes comme ça. On serait aujourd'hui dans le feu. Mais je me dis quoi qu'on dise de ce monsieur, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise de lui, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. Et à chaque fois que je fais mes lives, je parlerai toujours de lui parce que son humilité me frappe, sa sagesse me frappe. OK? Son sens de la morale me frappe. C'est-à-dire le sens du patriotisme, son sens du nationalisme, l'amour, l'amour de la Guinée qui anime son corps, OK? Me frappe. Parlant d'Alpha Kondé, je me dis que c'est le créateur du buzz. en Guinée. Et il a frappé très fort. Mais on ne va pas se lancer dans ce jeu parce que nous avons compris qu'en réalité, sur le plan civilisationnel, culturel, éducation, c'est un ignorant. Il ne connaît pas la Guinée. Il ne connaît pas la culture guinéenne. Et il ne sait pas comment on doit s'adresser au peuple du Guinée. OK? Il ne sait pas comment il faut s'adresser au peuple du Guinée. nous avons nos manières en tant que Guinéens. OK? Nous avons nos manières à nous adresser à nous-mêmes en tant que Guinéens. Alors, quand un étranger, ignorant complètement la civilisation guinéenne, ignorant complètement la culture guinéenne, ignorant complètement l'éducation guinéenne, ignorant complètement le respect en Guinée, ignorant complètement l'histoire dans la pratique de la Guinée, s'adresse aux Guinéens, ben ça doit pas vous étonner les Guinéens. Ça doit pas nous étonner nous les Guinéens. OK? Simplement, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas.